Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'étudier un cas particulier de la sollicitation de compression qu'on appelle le flambage. Alors ce cours sur le flambage fera l'objet de trois capsules vidéo. La première portera sur la compréhension du phénomène, notamment à travers une mise en situation. Ensuite on abordera la notion de délancement et de longueur libre. C'est traditionnellement l'étude des formules qui sont données dans les documents techniques et que vous retrouverez très facilement. La deuxième partie, donc la deuxième vidéo, portera sur les critères de résistance. On abordera aussi les charges critiques et puis le lancement critique. Et puis à ce moment-là, je développerai un petit peu davantage d'où viennent certains nombres. Concernant les lancements critiques. Et enfin, la troisième partie sera un exemple d'application que l'on traitera entièrement et qui sera corrigée également. En revenant sur la sollicitation de compression à travers un exemple, un ressort. Ce ressort étant soumis à deux forces directement opposées et dirigées vers l'intérieur, ce ressort se raccourcit. On retrouve bien sûr ce raccourcissement dans cette pièce qui est sollicité à la compression. On constate aussi qu'il y a un léger renflement de la partie centrale. Ceci est tout simplement dû au fait que la pièce conserve son volume. Si cette pièce était soumise à de la traction, les phénomènes bien sûr s'inversent. A savoir que cette pièce, au lieu de se raccourcir, elle s'allongerait. En revenant sur la sollicitation de compression, on parle d'un équilibre stable. Pourquoi ? Parce que les déformations sont maîtrisées. A savoir que l'on peut connaître ces déformations dès l'instant où on ne dépasse pas une certaine limite. Cette limite, c'est celle donnée par la limite élastique. Maintenant, à travers cette image, on voit Charlie Chaplin. Charlie Chaplin qui appuie sur sa canne. Cette canne est soumise à deux forces directement opposées, dirigées vers l'intérieur, un petit peu comme ceci. Mais vous voyez que la canne ne correspond absolument pas aux caractéristiques de déformation données par la compression. Puisque là, la canne, visiblement, ne s'est pas raccourcie, mais elle s'est pliée. C'est justement ce qui va caractériser le flambage. Vous voyez par exemple, à travers ces deux petites photos, des pièces qui ont été soumises à du flambage, une tige de vérin carrément pliée et donc carrément mise hors service. On ne peut absolument plus utiliser ce vérin. Pourquoi ça ? Parce que dès l'instant où une pièce est soumise à du flambage, les pièces vraisemblablement sont détruites ou mises hors service. Là, c'est exactement le même problème qui s'est produit. Les rails ont été soumises à du flambage. Vraisemblablement, sous l'effet de la chaleur, il y a eu dilatation. Or la conception peut-être ou les liaisons entre les rails et le sol n'a été certainement fait d'une manière défectueuse. Donc ça n'a pas permis la dilatation de ces rails et d'où la déformation de celles-ci. On va étudier ce phénomène de flambage à travers cette pièce, cette pièce qu'on appelle une poutre. En résistance des matériaux, les pièces que l'on étudie, on a tendance à les appeler les poutres. Cette poutre est liée à son environnement extérieur par deux pivots. Lorsqu'on applique des efforts sur cette poutre, si cette poutre reste droite, on dira que cette pièce est soumise à de la compression. Et la déformation que l'on aura tendance à observer, c'est un raccourcissement de cette poutre. Évidemment, il faut que les efforts ne dépassent pas une certaine limite pour rester toujours dans la limite du domaine élastique. Par contre, maintenant, si je dépasse cette force critique, mais si aussi les caractéristiques géométriques de la pièce et notamment sa longueur sont favorables au phénomène de flambage, à ce moment-là, la pièce ne sera plus du tout en compression parce qu'elle prendra cet aspect-là ou éventuellement celui-ci. Dans ces conditions, on dit que la poutre est soumise à du flambage, la poutre a fléchi, la poutre s'est pliée. Et si ce phénomène continue sans intervention extérieure, la pièce est carrément pliée, définitivement détruite. On va étudier ce phénomène de flambage à travers un exemple, un exemple de sortie de tige d'un vérin. Cette tige est sortie, j'exerce des efforts sur cette tige du vérin. Ici, sur la tige, j'ai l'élément extérieur qui a été raccordé à cette tige et qui vient exercer un effort dans ce sens-là. Et puis là, c'est l'action du fluide qui pousse la tige vers la sortie. Si cette tige reste parfaitement droite à chaque instant, on dira que cette tige est soumise à de la compression. Par contre, si l'effort devient trop important, mais aussi si les dimensions de cette tige du vérin sont favorables à l'apparition de phénomènes de flambage, dans ces conditions, il y a fort à parier que cette tige de vérin prendra ces aspects-là qui sont caractéristiques du flambage et qui amènent évidemment à la ruine du système. J'ai parlé de deux choses. D'une part, de ne pas dépasser une certaine valeur critique. On va y revenir d'ici quelques instants. Et j'ai aussi parlé des dimensions, des caractéristiques géométriques des pièces qui seraient éventuellement favorables au flambage. Quelles sont ces caractéristiques géométriques ? Les voici. Reprenons ce vérin. Ce vérin, il a une longueur, une longueur L et un diamètre D. Si cette longueur L est très supérieure au diamètre D, autrement dit, si les dimensions longitudinales sont très supérieures aux dimensions transversales, et dans ces conditions, on fera apparaître une notion qu'on appelle la notion d'élancement. Je reviens sur cette notion d'élancement. La notion d'élancement, en fait, c'est un rapport entre grand L divisé par Rho. Alors, vous retrouvez cette formule dans votre cours, je vais maintenant essayer de la décrire. Donc, l'élancement, c'est lambda, lambda qu'on appelle donc l'élancement de la poutre. Grand L, c'est la longueur libre de flambage. Alors, qu'est-ce que c'est que cette longueur libre de flambage ? C'est grand L. Vous voyez qu'il ne faut pas la confondre avec le petit L. En fait, il y aura une petite différence, parfois il y aura une différence entre grand L et petit L. On va justement voir ça ici quelques instants. Donc, faire très attention à ça. Ensuite, Rho, c'est ce qu'on appelle le rayon de gération de la section. Donc, ce rayon de gération, il est décrit par cette formule, c'est-à-dire la racine carrée de Igz divisé par S. Ce Igz, qu'est-ce que c'est ? C'est le moment quadratique par rapport à l'axe Gz de la section droite. Rappelez-vous, quand on a commencé l'étude de la résistance des matériaux, à un moment donné, on a coupé cette poutre. Et cette poutre, à l'endroit où elle a été coupée, on a dit que cette coupure avait nous donné lieu à une section droite. Cette section droite, elle a un centre de gravité, Cg, et c'est le point d'origine d'un repère orthonormé, dont un axe, c'est l'axe Z. Donc Igz. On aura l'occasion de revoir ce moment quadratique, la formule qui nous permet de calculer ceci, lorsqu'on étudiera la sollicitation de flexion. S, c'est l'air de la section droite considérée. Excusez-moi, là j'ai fait une petite faute d'orthographe. Normalement, dans R, il manque un E ici. Merci de le rajouter. Revenons sur cette formule, et notamment sur ce grand L. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est la longueur libre. Pour définir, pour connaître cette longueur libre, et donc pour pouvoir calculer le lambda, c'est-à-dire les lancements, il faut connaître, définir la longueur libre. Comment est-ce qu'on fait ? Il faut connaître le type de liaison qui relie la pièce considérée à son environnement extérieur. Alors, quels sont les types de liaisons possibles ? Vous avez soit des liaisons pivots, ici on aura des liaisons pivots, soit des liaisons encastrement, soit des liaisons encastrement ou une extrémité libre, ça voudrait dire que là, par exemple, on aura une liaison ponctuelle ou un appui plan, soit on a un espèce de mixte des deux, c'est-à-dire une liaison encastrement en un point et une liaison pivot en un autre point. Et vous voyez bien que, chaque fois, le grand L, il peut être égal à petit L dans ce cas-là, mais il peut aussi être différent. Donc ce petit L, on le connaît, il suffit de le mesurer, et en appliquant cette petite formule, on va pouvoir trouver le grand L. Donc dès l'instant où on a grand L, on va pouvoir connaître aussi, on va pouvoir calculer très facilement. Donc le Rho, je vais vous donner la formule, et puis comment est-ce qu'on fait pour calculer ce rayon de giration ici quelques instants. Et donc dès l'instant où on a ça, on va évidemment pouvoir calculer les lancements. Donc, lambda. Alors qu'est-ce qu'on va en faire de ce lambda ? Justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors voilà, ici, ça peut être différent, pas forcément dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, ça l'est. Alors, maintenant, je viens de dire dans la diapositive précédente que tout dépendait des liaisons entre le vérin et son environnement. Quelles sont les solutions technologiques, finalement, concrètes, que je vais pouvoir trouver, je vais à l'atelier, je vais dans un atelier de production quelconque. Lorsqu'il y a des vérins, comment est-ce qu'ils sont liés à leur environnement extérieur ? Donc, ils peuvent être liés par des pivots ou des rotules. Là, en l'occurrence, on assimilera ceci à un même cas. Alors, quelles sont ces solutions-là ? Regardez cette tige. Je vais pouvoir mettre soit une rotule, soit une chape. Concrètement, à quoi ça ressemble ? Eh bien, ça ressemble un peu à ça. Donc, voilà la rotule. C'est une rotule comme ceci. Voilà, il permettrait le passage de l'axe. Et puis, cette rotule, elle va pouvoir tourner dans cette sphère qui a été insérée dans cette pièce-là. Cette pièce étant liée à la tige du vérin. Je peux me retrouver aussi dans cette configuration-là. C'est-à-dire, au lieu d'avoir cette rotule, je peux mettre une chape. C'est-à-dire, la voici. Donc, si c'est une chape, on aura plutôt tendance à appeler ça une liaison pivot. Évidemment, là, on aura une liaison rotule. Mais en l'occurrence, quel que soit le cas, ici, on aura grand L qui sera égale à petit L. Maintenant, ça, c'est valable. Ce sont les liaisons possibles pour, entre l'environnement extérieur et la tige du vérin. Maintenant, si je m'intéresse au corps du vérin, je vais me retrouver avec ces solutions imagées par ces quatre petits dessins. Dans la réalité, comment est-ce que ça va se passer ? Eh bien, vous voyez, vous retrouvez ici la réalisation en réel de ce petit schéma. Vous voyez l'axe. Cet axe est arrêté en translation par deux anneaux élastiques. Et puis, cette pièce ici, cette chape, elle va être fixée sur le corps du vérin grâce à ces quatre vis. Vous pouvez aussi retrouver un tourillon central Alors, ce tourillon, il va pouvoir se déplacer sur ces tyrans et, naturellement, lorsqu'on aura atteint une position qui nous conviendra, eh bien, il conviendra aussi de faire en sorte que ce tourillon soit fixé. Donc, ce tourillon, lorsqu'il sera dans une situation ou une position qui sera celle que l'on voudra, eh bien, il faudra, évidemment, l'arrêter complètement. Alors, comment est-ce que ça se matérialise concrètement ? On va avoir deux demi-brides. Ces deux demi-brides sont liées complètement par ces deux vis. Et vous avez ici les deux tourillons que l'on retrouve ici. Alors ça, c'est pour la liaison pivot. Maintenant, quelles sont les solutions entre l'environnement extérieur et le vérin ? Si c'est une liaison entre l'astrement, eh bien, on pourrait avoir pratiquement ce genre de solution, c'est-à-dire des pattes qui vont permettre une liaison complète que ce soit du corps du vérin ou de la tige du vérin. Mais vous voyez que là, il faudra bien faire attention à ne pas confondre grand L et petit L.